C'est une plante solaire dont les pétales couleurs jaune, dorée, scintille au soleil. C'est une plante de la Saint-Jean que l'on utilisait en bouquet séché, que l'on jetait dans les feux de la Saint-Jean. C'est une plante qui porte plusieurs noms, le chasse-diable, l'herbe aux mille trous, l'herbe de la Saint-Jean, etc. qui a des propriétés très importantes et dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il s'agit bien entendu du mille-pertuis. C'est une plante qui est hautement symbolique depuis le Moyen-Âge, parce que les sorciers et ensuite les médecins occultistes l'ont utilisée en l'appelant Fugadémonum, c'est-à-dire le chasse-diable. Ceci par rapport à plusieurs propriétés de la plante et plusieurs aspects. Quand on écrase les fleurs, elle enferme un sucre rouge qui a la couleur du sang et qui va tâcher les doigts comme le sang. Et ensuite, elle a une odeur balsamique, donc une odeur un peu qui est capable d'éloigner les esprits et d'éloigner le diable. Ensuite, c'est une plante qui a les feuilles qui sont perforées. Quand on regarde les feuilles à contre-jour, on s'aperçoit qu'il y a des petites vésicules transparentes et on dirait qu'elle est mille fois perforée. Il y a ce qu'on appelait des pertuis, des trous, donc d'où le nom de mille-pertuis. La plante a donc un sucre qui rappelle le sang, elle a des trous à travers les feuilles. Forcément, par rapport à la théorie des signatures, c'est une plante qui va être utilisée chaque fois qu'il va y avoir des blessures par arme blanche, chaque fois que des soldats vont être transpercés, la plante va servir à soigner dans ce cas-là. L'étymologie est aussi intéressante et raconte beaucoup sur la plante, puisque le nom hypericome, en latin, viendrait de deux mots grecs, pour certains auteurs, de hyper sûr. Et icome, icone, l'image, l'icone, et par extension la statue, dont certains auteurs disaient que la plante était capable de pousser au pied, voire sur la statue. Et comme ces statues représentaient souvent des dieux, elle prenait la force de ces dieux. Alors, toutes ces propriétés et tous ces mythes autour de la plante font qu'elle va être utilisée comme vulnéraire, c'est-à-dire donc comme cicatrisant. Une des préparations cicatrisantes les plus importantes qui va être utilisée pendant de nombreux siècles, c'est ce qu'on appelle l'huile rouge, qui est faite par macération de la plante dans de l'huile d'olive. Mais ceci, je vous l'expliquerai à la fin du film, et je vous expliquerai comment la préparer. Le millepertuis se reconnaît à ses feuilles qui sont céciles, opposées, et qui présentent sur les bords des petites tâches noires. Le millepertuis doit son nom à ses feuilles, qui, lorsqu'on les regarde à contre-jour, présentent comme des trous, en fait, ce sont des poches secrétrices, et on a l'impression que la feuille est mille fois perforée, ce qui a donné le nom de millepertuis. Le millepertuis est une plante solaire par excellence, qui a des fleurs couleur d'or qui scintillent à la lumière. Elle est caractéristique par ses pétales. Cinq pétales qui sont indépendants et qui sont asymétriques, avec un côté qui est incliné. Des points noirs autour des pétales. Et surtout, ce qui est caractéristique, c'est au niveau de la tige. La plante possède aussi, le long de la tige, deux lignes, deux côtes, qui sont caractéristiques. La plante contient un sucre rouge, notamment au niveau des fleurs et des petites taches noires. Il suffit d'écraser la plante avec quelques fleurs entre les doigts, pour voir à quelle vitesse le sucre rouge sort et est capable de tâcher la peau. C'est une plante qui a une capacité de multiplication impressionnante, qui peut s'étendre sur des hectares entiers, comme on peut le constater dans ce champ qui a été rapidement envahi. Mais heureusement, il existe une arme biologique. Cette arme biologique est un petit insecte qui est capable de manger le millepertuis et de le dévorer sans en subir les conséquences et sans avoir une photosensibilisation. Car il s'est adapté à la plante. Il pond des larves dans les fleurs qui vont dévorer l'intérieur des fleurs et qui vont rester à l'intérieur de la fleur la journée et sortir uniquement la nuit. Et l'insecte adulte, comme on peut le voir ici, a une carapace qui peut renvoyer les rayons de la lumière à 100% et donc ne subira pas une photosensibilisation et ne sera pas détruit ou tué par les principes actifs de la plante. C'est le seul insecte qui peut limiter la diffusion de la plante et sa propagation un peu partout. Le millepertuis est considéré comme un des vulnéraires majeurs au cours de tous ces siècles avec le lys blanc, l'arnica et les plantains. Et comme je vous le disais, on va l'employer avec bénéfice, donc sous forme de macération huileuse dans de l'huile d'olive, notamment pour traiter toutes les plaies, les coupures et les brûlures, surtout les coups de soleil, les chocs, les échymoses, les démongisons, l'eczéma et les ulcères des jambes. C'est une plante qui va être un peu une panacée en usage externe. Qu'est-ce que l'on peut dire à la lumière de la science de cette plante ? C'est que l'usage externe est tout à fait justifié puisque la plante renferme des substances qui sont à la fois antibactériennes et antivirales. Elle renferme de l'hyperforine et de l'hypericine qui ont été testés, notamment chez la souris. On a pu montrer un effet antiviral, même in vitro et in vivo, sur certains virus comme le HIV ou le virus de l'herpès. Il y a une activité antibactérienne assez conséquente puisque l'hypericine est efficace sur les bactéries Gramm Plus et même sur des bactéries comme le staphylococque doré qui est métis ou pénicilline résistant. Donc tout ceci justifie l'emploi de la plante en usage externe, notamment en usage topique dans l'huile d'olive. Ce mylpertuis a aussi des propriétés psychotropes et antidépressives qui vont être intéressantes notamment dans les dépressions légères à modérer. La plante a été testée contre les antidépresseurs standards les plus prescrits au monde et s'est montrée légèrement plus efficace. Le mylpertuis va donc être intéressant pour améliorer les symptômes majeurs qui sont liés à l'état dépressif, comme par exemple la perte d'intérêt et d'activité, les baisses de concentration, l'apparition des douleurs somatiques et surtout la diminution de la qualité du sommeil. L'activité sédative du mylpertuis a été démontrée chez la souris il y a déjà très longtemps. Depuis que l'on connaît les propriétés antidépressives du mylpertuis, il a été énormément utilisé et malheureusement il y a eu deux accidents assez graves dans les années 2000. Une personne qui était soignée contre le sida est décédée et une autre qui avait des médicaments anti-rejet a eu un rejet de greffe. Et en fait, ceci s'explique parce que le mylpertuis a une action au niveau du foie, c'est un inducteur du cytochrome P450 et en fait il va diminuer l'efficacité de certains médicaments. Donc il faut l'utiliser en toute connaissance de cause et ne pas l'associer avec des médicaments à faible marge thérapeutique comme les médicaments antirétroviraux, les médicaments utilisés dans les rejets, la cyclosporine, les antivitamines K, la digoxine, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais à partir du moment où on fait attention à ça, c'est une des plantes majeures en phytothérapie dans la dépression, légère à modérée et notamment qui peut même être utilisée chez l'enfant. Il va donc être sage de suivre les recommandations suivantes quand on veut utiliser le mylpertuis, ne pas l'associer aux médicaments dont j'ai déjà parlé, le réserver aux dépressions d'intensité modérée ou moyenne qui vont être les seules indications. Bien sûr, les traitements des dépressions majeures sont contre-indiqués, notamment s'il y a besoin d'hospitalisation. Il ne faut pas interrompre brusquement la prise du mylpertuis sans un avis médical. Et je dois rappeler que par voral, aucun effet positif ne doit être attendu avant 10 à 14 jours de traitement. Et par contre, si aucune réponse significative n'est apparue après une durée de 4 à 6 semaines, alors à ce moment-là, le traitement doit être abandonné. Mais on a très très souvent des très bons résultats et assez rapidement. Ces principes actifs qui sont si importants dans cette plante et qui donnent ses propriétés à la fois en visage interne et en antidépressive, en fait, sont aussi des molécules qui chimiquement lui permettent de se protéger et vont avoir une activité photosensibilisante. C'est-à-dire que si on utilise la plante, on peut avoir des réactions de rage cutanée en ayant pris la plante et en allant au soleil. A tel point que cette plante n'existait pas, ne poussait pas en Amérique du Nord. Elle a été introduite pour ses propriétés médicinales. Elle s'est répandue de façon très importante et rapidement, il y a eu des problèmes dans les troupeaux à la fois d'auvins, mais également surtout dans les troupeaux de vaches. Et parce que les vaches qui ont consommé, en fait, faisaient des photosensibilisations qui pouvaient entraîner la mort des animaux. C'était tellement important que les Américains ne savaient plus comment faire et la seule solution qu'ils ont eue, ça a été d'introduire l'arme biologique dont je vous ai parlé, la chrysomelle, afin de freiner le développement de cette plante et son expansion dans le pays. Alors il faudra faire attention parce qu'elle enferme très peu de substances photosensibilisantes. C'est ce pigment rouge qui est dû à l'hypéricine qui donne ses propriétés photosensibilisantes. Donc toujours un petit bémol, quand on utilise la plante, notamment par voie interne et même en application externe, ne pas se mettre au soleil dans les heures qui suivent l'utilisation de la plante. Enfin, il faut le savoir qu'en Allemagne, le mylpertuis est énormément prescrit pour son activité antidépressive, mais aussi en cas d'énurésie. Et les médecins allemands semblent convaincus de son efficacité puisque le mylpertuis est l'antidépresseur le plus prescrit là-bas. Et qu'on pense que la moitié, plus de la moitié des ordonnances prescrites avec un antidépresseur sont prescrites avec du mylpertuis. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501